Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cet organisateur de voitures qui s'accroche au levier de vitesse dont vous pouvez mettre une bouteille d'eau des lunettes votre portable des clés et des petits mouchoirs comme ça vous avez tout sous la main pas besoin d'aller chercher au fond de la voiture pour réaliser l'organisateur de voitures nous allons avoir besoin de simili cuir et moi j'ai choisi quatre tissus différents en coton mais vous pouvez très bien utiliser une seule couleur et si vous n'avez pas de simili vous pouvez prendre un tissu d'ameublement un peu épais pour l'organisateur de voitures nous allons avoir besoin de deux rectangles alors dans le simili et dans le tissu intérieur de la pochette nous allons découper deux rectangles dont les mesures sont 44 cm par 23 pour la sangle qui va tenir votre pochette au levier de vitesse vous allez découper deux rectangles vous pouvez très bien choisir la même couleur qui feront 32 cm par cinq la petite tirette qui maintiendra le sac fermé pour éviter qu'il ne baille elle fera 18 cm sur trois et demi la pochette pour maintenir le mobile elle fera 30 cm sur 13 la pochette pour les mouchoirs en papier fera 18 cm sur 13 la pochette pour vos clés fera 13 cm sur 12 pour les sangles et la tirette nous allons en faire un biais donc ce que vous prenez sur la longueur vous marquez la moitié avec votre ongle et ensuite vous allez replier les deux extrémités vers le milieu vous faites exactement ce que vous faites exactement ce que vous faites exactement la même chose sur l'autre moitié de la sangle et sur la petite tirette une fois que vous avez fini vous repassez les biais pour bien les marquer fermé comme ceci vous ne les pliez pas au milieu pour qu'il n'y ait pas de marque avec l'ongle donc là ça va s'effacer avec le fer à repasser ce pli là il va disparaître donc vous repassez d'abord une fois que vous avez repassez les biais des deux sangles vous les mettez envers contre envers et vous allez faire une couture de maintien au bord sur les deux longueurs en haut et en bas voilà j'ai cousu la sangle pour la petite tirette une fois qu'elle est repassée vous allez d'abord chercher le milieu en la pliant comme ceux ci dans la longueur vous marquez vous repliez le bien une deuxième fois et sur cette marque vous venez faire une couture ici une fois que vous avez cousu la petite tirette plié dans la longueur vous avez fait la marque et ensuite vous l'avez plié comme ceci et vous avez cousu vous allez la replier envers sur envers et au bout ça va vous faire une pointe et vous allez coudre tout autour le long de la pointe et revenir pour la maintenir comme ceci voilà j'ai cousu la tirette vous prenez le rectangle qui fait 30 cm sur 13 vous le pliez et vous allez faire une couture à 5 mm sur le côté revenir un petit peu en laissant ici une ouverture à peu près de 6 cm et vous refaites la même chose ici une fois que vous avez cousu vous dégagez les coins vous retournez et vous repassez en sortant bien bien les coins vous allez faire exactement la même chose sur les deux autres rectangles vous plier alors vous vérifiez bien que vous êtes sur le 13 cm vous pliez en deux vous faites une couture jusque là ici en bas pareil et vous faites exactement la même chose sur l'autre une fois que c'est cousu vous faites la même chose vous coupez les coins et vous retournez les deux ouvrages et vous repassez vous allez prendre les deux petits je vais vous montrer sur un ce qu'il faut faire et vous ferez exactement pareil sur l'autre donc vous allez plié en deux marquer le pli sur ce pli vous allez faire 3 cm avant 3 cm arrière voilà à partir du milieu vous prenez 3 cm sur votre gauche et 3 cm sur votre droite en laissant l'ouverture en bas vous allez plier sur ce trait et ensuite vous replierez une deuxième fois comme ceci donc à partir du trait vous plier et vous replier en deux ce morceau là vous maintenez avec des pinces et vous faites exactement pareil de l'autre côté cette largeur et la largeur d'un paquet de pli mouchoir et 6 cm et vous allez bien lorsque vous allez le coudre laisser le côté au vert vers le bas donc vous faites exactement pareil de ce côté ci maintenant nous allons faire exactement la même chose sur le grand rectangle mais là au lieu de prendre 3 cm de chaque côté du milieu on va prendre 4 cm voilà et là ce que vous allez faire c'est repasser ces plis pour les marquer mais vraiment très très fort ensuite vous viendrez disposer les pochettes comme ceci 4 cm du bord pour la grande et 3 cm sur le haut pour celles qui vont contenir les clés 2 cm en haut et 4 cm sur ce côté ci après il y aura 3 cm entre ces deux pochettes et 4 cm sur le bord il devrait rester 1 cm ici alors vous allez coudre vous allez ouvrir le pli et vous allez coudre toute la longueur ici et ici et une fois que vous aurez cousu les longueurs en respectant bien les 4 cm ici les 3 cm vous viendrez terminer en bas en faisant une couture sur les plis sur l'ouverture aussi qui est resté en bas et sur le pli pour bien maintenir tout le bas horizontalement et vous allez faire exactement la même chose sur la petite pochette pour les clés et sur la pochette pour les mouchoirs en respectant ces distances une fois que vous avez cousu les pochettes vous pliez endroit contre endroit et vous allez faire une couture à droite et une autre à gauche à 5 mm et vous allez faire exactement la même chose sur le tissu intérieur une fois que vous avez cousu donc les les quatre coutures on va dessiner ici un carré sur le bord inférieur et sur la couture de 3 cm sur 3 la même chose de l'autre côté toujours sur on se positionne sur la couture et sur le pli donc c'est bien 3 cm sur 3 cm sur 3 on obtient pas compte de ce bord et on fait exactement la même chose sur le tissu intérieur 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 couper à 5 mm du dessin vous ouvrez la couture comme ceci et vous positionnez à plat et vous allez venir coudre sur le trait à 5 mm et vous faites exactement la même chose sur le tissu intérieur vous mettez à plat vous ouvrez la couture vous faites la même chose de l'autre côté et vous faites une couture ici ici et dans les deux autres points une fois que vous avez cousu les angles du bas vous allez prendre la sangle la mettre à l'intérieur alors sur l'envers de la pochette sur le dos pardon de la pochette voilà et vous le mettez à peu près à 1 cm du bord donc le devant c'est là où vous avez cousu les pochettes sur l'arrière vous positionner la sangle comme ceci vous vérifiez bien qu'il ya un centimètre de chaque côté et là vous allez venir la coudre comme ça ce sera plus facile vous n'aurez pas besoin d'y réfléchir lorsque vous mettrez la doublure une fois que vous avez cousu la sangle vous pouvez couper au bord ce qui dépasse vous allez retourner la doublure sur l'endroit vous allez la glisser à l'intérieur vous allez aligner les coutures en les ouvrant donc on est bien d'accord c'est endroit contre endroit l'endroit de la doublure contre l'endroit du sac du sac du sac vous épinglez sur le devant vous épinglez sur l'arrière juste après les sangles et vous allez venir coudre avant une sangle ici tout le long le nom le nom le nom le nom jusqu'après la deuxième sangle et vous laisserez au vert à peu près une dizaine de centimètres et vous faites la couture sur le haut tout le long à 5 mm une fois que vous avez cousu en laissant ouverts entre les deux sangles on va retourner l'ouvrage par cette ouverture vous allez rentrer la doublure bien plié au niveau des deux tissus bon vous pliez délicatement le simili et vous venez déposer dessus la doublure en faisant un pli également vous allez insérer la petite tirette comme ceci vérifier qu'elle est bien au milieu et ensuite on viendra mettre une pression ici et en face comme ceci comme ça elle ne baillera pas si vous mettez du poids dedans elle ne se déformera pas elle restera toujours voilà comme ceci si vous pouvez mettre une bouteille donc une fois qu'on a positionné la petite tirette qu'on a bien fait les plis partout on va venir faire une surpiqûre à 2 mm en faisant bien attention de laisser la doublure à l'intérieur donc vous faites une surpiqûre tout autour tout autour en fermant l'ouvrage sur l'arrière et en mettant bien la tirette au milieu une fois que vous avez cousu le pourtour on va positionner les pressions vous les mettez au milieu alors j'ai préféré la mettre à l'intérieur parce que je trouvais que c'était plus joli de voir le petit rond la pression après vous faites comme vous comme vous préférez et voilà ça s'accroche au levier de vitesse c'est un organisateur de voiture vous pouvez laisser votre téléphone vos clés un paquet de mouchoirs à l'intérieur une bouteille d'eau un paquet de gâteau et cette petite languette évitera que ça se déforme complètement mais après vous pouvez très bien le laisser ouvert merci d'avoir suivi ce tuto et je vous souhaite bonne couture merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !